Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel make-up Spéciale soirée, spéciale party, spéciale fête de fin d'année Si vous avez un anniversaire, une soirée, je sais pas, peu importe C'est le moment de dégainer vos pigments Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la palette Huda Beauty Et je vous assure que cette palette est juste trop trop belle Mais en fait c'est le pigment rose gold que j'aime par dessus tout dans cette palette je crois Et j'ai été beaucoup inspirée donc je me suis dit allez let's do it, on va l'utiliser Donc dans un premier temps je viens appliquer une base à paupières A quoi ça sert ? A faire tenir les phares A camoufler tous nos petits vaisseaux A unifier la paupière et à faire ressortir les phares encore plus Donc dans un premier temps je viens prendre cette petite couleur Qui est un espèce de vieux rose Un très joli vieux rose d'ailleurs que j'aime beaucoup Je trouve que c'est une très jolie couleur de transition Qui voilà, c'est tout Et ensuite que je viens d'ailleurs appliquer avec un E25 de chez Sigma Je vous mets tous les liens de mes pinceaux préférés en barre d'infos à chaque fois Les liens des produits que j'utilise dans mes vidéos en barre d'infos sous la vidéo Donc comme vous le voyez je viens appliquer la matière Et ensuite je viens faire des petits mouvements circulaires Des va et viens, tout ça pour appliquer la matière Et l'estomper en même temps Parce que vraiment estomper c'est hyper important Ça permet de pas avoir de gros paquets, de démarcation Que ce soit vraiment, j'ai limite envie de dire fluide Mais vraiment bien estomper c'est hyper important Ensuite, toujours avec un E25 de chez Sigma Je viens prendre cette magnifique couleur Qui est un genre de rose prune J'adore cette couleur Je crois que c'est ma, j'ai envie de dire ma couleur préférée dans cette palette J'aime vraiment beaucoup Surtout actuellement j'aime beaucoup utiliser ce genre de couleur là Et je trouve que ça va à tout Aux yeux verts, aux yeux bleus, aux yeux noirs Enfin bref, peu importe, c'est une couleur unidential J'ai envie de dire Et je viens l'appliquer uniquement au niveau de mon creux de paupière Tout en allant vers l'extérieur de l'œil Comme vous le voyez, je ne viens pas refermer Comme j'ai l'habitude Chose que je fais très souvent Refermer en forme de V au niveau externe de l'œil Là je viens vraiment continuer Vraiment dans la continuité du creux de paupière Et voilà, donc je viens faire la même chose de l'autre côté Donc on vient appliquer la matière On l'estompe, on l'étale Tout en restant bien précisément au niveau du creux de paupière On va pas trop sur la paupière mobile On va pas trop vers le sourcil On va vraiment au niveau du creux Vous voyez votre œil ? Quand vous fermez votre œil Vous mettez votre doigt sur le creux Vous ouvrez votre œil Et vous sentez votre creux de paupière C'est à ce niveau-là qu'il faut appliquer la matière Ensuite on vient estomper légèrement Et on vient repasser encore une fois Avec la même couleur pour intensifier l'effet Et voilà, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez L'intensité désirée Moi je trouve qu'on est plutôt pas mal là Mais vous me connaissez, j'aime bien en rajouter une couche Donc je viens remettre de la matière après avoir estompé Et de manière vraiment très précise Comme vous voyez, je reste bien au niveau du creux de paupière C'est hyper important pour le cut crease Donc c'est pas très grave si vous dépassez au niveau de la paupière mobile Vu qu'après on va venir appliquer un espèce de pen pot en fait Pour masquer Donc c'est pas grave Si vous dépassez en dessous Mais essayez de pas trop dépasser au-dessus Pour avoir vraiment cet effet cut crease Ensuite je viens prendre la couleur bossy Qui est une très jolie couleur C'est un genre de bordeaux Que je viens appliquer avec ce pinceau de chez Sigma Qui est très précis Et là encore plus précisément Je viens appliquer la matière au niveau de mon creux de paupière Et je vais vraiment jusqu'au coin interne Comme vous le voyez On fait vraiment le même mouvement Mais cette fois-ci c'est plus précis On fait ça de façon à avoir la petite couleur vieux rose Que l'on a estompée On la voit légèrement Ensuite la seconde couleur On la voit légèrement Ça fait comme un petit Je vais pas dire un arc-en-ciel Mais on voit les trois couleurs Et voilà J'aime bien m'embarquer dans mes explications Non ? Non ? Ensuite je viens prendre un pinceau Avec un pen pot Le même pen pot de chez Mac Si vous avez je sais pas Un anti-cerne Quelque chose comme ça Crème Vous pouvez le faire également Mais n'oubliez pas de poudrer par-dessus Pour que la matière ne bouge pas Là le pen pot on n'a pas besoin forcément de le poudrer Parce que c'est quand même assez waterproof Mais comme vous le voyez Je viens vraiment en appliquer sur toute ma paupière mobile Et je viens donner la forme que je souhaite À mon cut crease Et puis bon Après on vient faire un peu de ménage Au niveau du sourcil Et en même temps on vient estomper les bords du vieux rose On vient vraiment tout flouter De sorte à ce que ça fasse vraiment un effet vraiment fumé Mais très subtil et non pas marqué Ensuite je viens prendre la couleur vieux rose La fille elle est en train de se filmer Elle vérifie même pas que c'est bien Que c'est vraiment en train de focus Donc je viens l'appliquer sur le pen pot Pour voilà Comme vous l'avez constaté ce maquillage C'est vraiment dans les tons rose, prune, rose gold Et ensuite je viens prendre ce pigment Oh my god Ce pigment c'est de la bombe C'est de la bombe Et je vous conseille de l'appliquer au doigt C'est plus simple Il est pas évident à appliquer Pas évident à travailler je trouve Mais voilà Une fois qu'on l'a appliqué On est plutôt satisfait du résultat Parce que la couleur elle est vraiment belle Et encore à la caméra Je vous assure que ça ressort pas comme celle là en vrai Il est magnifique ce pigment Ensuite je viens appliquer un eyeliner Celui-ci je ne sais plus du tout Je sais plus de Je me demande si c'est pas bourgeois Ou rimmel Ou un truc dans le genre Et ensuite je viens appliquer du fard à paupières noir par dessus Pour intensifier le tout Pour matifier J'avais envie d'un liner vraiment mat Et le fard à paupières noir c'est vraiment bien Si vous l'appliquez par dessus Le liner liquide ça vous permet Qu'il n'y ait pas de transfert Au niveau du ras de cil inférieur etc Ensuite je viens prendre mes anti cernes smashbox Que j'aime vraiment beaucoup D'ailleurs je vais vous faire une vidéo spéciale Anti cernes etc Parce que voilà j'ai eu tous vos petits messages Mais sachez que je le dis et je le redis Je sais mais je suis en train de préparer ça Je vais vous faire des vidéos spéciale teint Spéciale anti cernes Spéciale fond de teint etc Je pense que ça peut vous être utile Et vu que vous me le demandez tous les jours Je me suis dit bon Sana il serait peut-être temps en fait finalement Donc je viens appliquer la couleur la plus foncée Dans un premier temps Pour neutraliser mon cernes Et ensuite je viens appliquer la couleur la plus claire Pour éliminer le dessous de mon regard Ça c'est vraiment une étape Que je ne peux pas sauter Franchement je ne peux pas Je ne peux pas Comme vous le voyez J'en ai également appliqué Au niveau du centre de mes sourcils Bien sûr sous les yeux Et sur le menton Donc ensuite on vient baking On vient faire un peu le baking Et je viens comme d'habitude Prendre ma poudre de chez Laura Mercier Donc je bake Et ensuite je viens estomper le bakingage Avec mon pinceau de chez Kat Von D Qui est vraiment très très bien Autant la poudre Kat Von D Je n'aime pas du tout Autant le pinceau il est vraiment pas mal Pour mettre pour poudrer le dessous Les cernes en fait Après ça je prends mon bronzer De chez Urban Decay Et je viens en appliquer au niveau de mon creux de joue Pour faire un petit peu de contouring Et je viens en appliquer également au niveau de mes tempes Et légèrement au sommet de mon front Pour réchauffer mon teint Voilà on sait tous On arrive en hiver Il fait froid Là le bronzage Il se fait la malle Bon moins sur mon corps Il a l'air de tenir pas mal Mais ma tête c'est bon quoi Ça y est C'est parti Ensuite je viens prendre le blush de chez Clinique Un joli rose Pour rester vraiment dans les tons du make-up Et en highlighter J'ai décidé de prendre un fard à paupières De la palette Huda Beauty Je me suis dit Allez autant Si vous l'achetez ou quoi que ce soit Autant rentabiliser le truc Et c'est quelque chose que je fais vraiment Beaucoup avec mes palettes Donc voilà Je viens l'appliquer avec un pinceau De chez Anastasia Beverly Hills Et c'est de la bebon Comme vous le voyez Je kiffe Je suis en train de sur-kiffer Je pense que ça se voit Et voilà Le résultat pour le teint On retourne aux yeux Je viens mélanger ces deux couleurs Que je viens appliquer au niveau de mon Red Seal inférieur Avec un pinceau assez précis Je ne sais plus le numéro de ce pinceau Mais Mais voilà Donc je viens l'appliquer Au niveau du Red Seal Je fais des petits allers-retours Je trouve que C'est vraiment dans la continuité Du make-up Ça m'arrive de rien mettre Au niveau du Red Seal inférieur Parce que des fois J'ai l'impression que ça me fait tomber L'oeil Mais Après quand j'en remets Je me dis Ah ouais mais c'est quand même beau Donc ensuite On termine avec les yeux Je viens prendre le Better Than Sex De chez Too Faced Et je viens prendre Les faux cils Giselle De chez Huda Beauty Que j'aime vraiment beaucoup Je pense qu'ils font vraiment partie De mes préférés Et voilà le résultat Regardez-moi Ce pigment S'il vous plaît Il est trop beau ce pigment Je viens prendre un crayon Je sais j'arrête pas de dire Je viens Vous me l'avez dit plusieurs fois Mais Sana pourquoi tu dis je viens Je sais pas Depuis le début de ma chaîne Je dis je viens Et j'arrive pas à l'enlever J'ai essayé J'y arrive pas Et je viens prendre Donc un crayon de chez Sigma Beauty Je vous mettrai le lien en barre d'info Et ensuite je viens prendre Le rouge à lèvres Mood De chez Doze of Color Qui est juste trop beau C'est de la bombe De la bombe aussi J'ai un peu trop dépassé Mais je l'ai hyper mal appliqué Je suis d'accord J'ai pas très bien appliqué Mon rouge à lèvres Dans ces vidéos Mais c'est pas très grave Donc voilà le résultat J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me taguer Sur vos photos Sur les réseaux sociaux C'est toujours Sananas 21.06 Sur mes réseaux sociaux Comme ça j'irai liker vos photos N'hésitez pas à commenter Si vous avez aimé ce make-up Si vous voulez d'autres make-up N'hésitez pas à me dire Quelle couleur en fait Vous voudriez voir Dans d'autres make-up N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur ma petite tête Juste là Ou sur le bouton qui clignote Et allez voir Une de mes dernières vidéos Et on attend Une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Mouah